Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on parvient à passer d'une équipe qui défend, qui est compacte, à une équipe dominante. Donc on aimerait bien aller vers là aussi et on est en chemin pour le moment pour arriver à cette étape-là. Pour arriver au fait, on passe d'une équipe qui défend bien, qui est bien compacte, qui est rugueuse, à une équipe qui, quand elle est à domicile contre un adversaire sur papier plus faible, doit faire le jeu. On n'en est pas encore là, mais on y travaille en tout cas. Sur base des 15 premiers matchs, Coutret est une équipe qui est extrêmement bien organisée, qui est très solide, très agressive défensivement. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas des enfants de cœur là-dedans. Et là-bas, il va falloir bouger ce bloc à certains moments. Il va falloir aussi faire gaffe en contre parce qu'il y a quand même de la vitesse aussi. Ils sont en effet forts sur phase arrêtée parce qu'ils ont vraiment de la taille et ils ont des joueurs bons de la tête. Il n'y a pas énormément de variations dans leur phase arrêtée, mais en tout cas, il y a pas mal de joueurs capables de marquer un but de la tête et il y a des bons frappeurs. Donc souvent, c'est bien plus efficace ça que différentes combinaisons. Nous, c'est depuis qu'on arrête de travailler des combinaisons qu'on est dangereux sur phase arrêtée, par exemple. Tous les jours, on essaie d'être vraiment très intense à l'entraînement. On essaie vraiment de leur communiquer ça. Et c'est sûr qu'il peut y avoir des défauts dans l'organisation, il peut y avoir des erreurs techniques, il peut y avoir des occasions ratées ou des fautes commises. Mais il ne peut pas y avoir une mentalité moins conquérante que celle qu'on a affichée contre Anderlecht et à Charleroi. Ça, ce serait inadmissible. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut... Ça, c'est la base vraiment sur laquelle on doit tout construire. On le sent, dans les quatre derniers matchs, il y a vraiment des joueurs qui se battent tous les uns pour les autres. Et à l'entraînement, il y a beaucoup plus de communication et beaucoup plus de gars qui montrent de l'envie, en tout cas. Et quelque part, ça s'est traduit en de bons résultats. Ça s'est traduit en le fait qu'on a concédé moins d'occasion que lors des matchs précédents. Donc voilà, on est sur la bonne voie. On est en train d'avancer. Mais on sait que ça peut tourner très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut rester vigilant. Et surtout que ce pare-maître-là, mentalité, ce pare-maître-là ne peut pas faiblir. Le but qu'on m'a fixé, il faut que l'équipe remonte. Il faut finir le plus haut possible. Ça, c'est le but qui a été fixé. Mais pour atteindre ce but-là, ça passe par, pour moi, une prise ou une approche des choses que tout le monde appelle match par match. Ça ne sert à rien de déjà penser parce que j'entendais dans les questions tout à l'heure. Trois matchs faciles, ça pourrait faire 6 ou 7 sur 9. Je m'étais aussi dit ça quand j'ai signé ici avec les trois premiers matchs à domicile. L'Okeron, OHL et Westerlo. Ça doit faire au moins 7 sur 9. Ça a fait 1 sur 9. Donc les plans comme ça, on ne peut pas les tirer. Ça ne sert à rien. Il y a tellement d'inconnus. Il y a des scores qui changent. Ça ne tient à rien. Je veux dire, le match contre Andorlec, il y a le but annulé de Defour. Le match contre Charleroi, il y a la mine dans la lucarne de l'extérieur du pied de Yel. Donc voilà, ce truc-là ne tient à rien. Donc on ne peut que prendre le prochain match et dire, voilà, pendant 90 minutes ou 95 minutes, on va tout donner, tout ce qu'on a. Et puis on verra bien après 95 minutes, quel est le score. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais bien sûr, maintenant, on veut tous terminer le plus haut possible. Et bien sûr, l'objectif du standard, ce n'est pas de jouer la 8e place et de jouer les playoffs 2. L'objectif du standard, c'est de finir là en haut. Et pour ça, je pense qu'il faut aborder les choses tous les jours de cette même manière. C'est un nouveau jour. Donne tout ce que tu as à donner.